A moins d'un mois des élections présidentielles du 31 octobre 2020, le président Alessandraman Ouattara fait une terrible révélation. La place de Guillaume Kibafoury Soros est en prison. Voici les raisons. Pour plus des détails, après le générer. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le président ivoirien Alessandraman Ouattara s'est exprimé sur le processus électoral contesté, en cours dans son pays, pressement la Côte d'Ivoire. Dans son interview accordée à Paris Match, le chef de l'État ivoirien Alessandraman a indiqué que la place de M. Guillaume Kibafoury Soros, son ancien allié, dont la candidature a été rejetée par la Commission électorale indépendante, est le président du Mouvement Génération et Peuples Solidaires, que sa place est en prison. A révélé le président Alessandraman Ouattara. Moua depuis le dépôt de sa candidature à la Commission électorale indépendante, en abrégé CEI, précisément en Côte d'Ivoire. Le président Alessandraman Ouattara est sorti de ses réserves pour répondre à ses détracteurs sur la toile. Au micro de Paris Match, il a déclaré que M. Guillaume Kibafoury Soros, le président du Mouvement Génération et Peuples Solidaires, qui estime avoir été écarté du processus électoral, n'a pas sa place dans la campagne électorale en Côte d'Ivoire. Sa place est plutôt en prison. La place de M. Guillaume Kibafoury Soros n'est pas dans la campagne électorale en Côte d'Ivoire, mais plutôt en prison. S'il a quitté la République de Côte d'Ivoire sans y recevoir depuis la fin de l'année, c'est parce qu'il sait qu'il devra être jugé. Être jugé pour être condamné pour tentative de déstabilisation du pays. Les preuves contre lui sont accablantes. Il a lâché le locataire du palais présidentiel d'Abidjan. Le président Alessandro Manuattara s'attaque à Guillaume Kibafoury Soros. C'est pour la première fois que le président Alessandro Manuattara s'est prononcé sur l'affaire Soros. Depuis Paris, le député de Feké Zedougou a été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme pour recel d'étoulement de déniés publics et blanchissement de capitaux précisément en Côte d'Ivoire. Il a vivement dénoncé un procès politique à Abidjan. Il a récemment réitéré que la présentiel du 31 octobre 2020 n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire tant que le président Alessandro Manuattara est candidat pour un troisième mandat en Côte d'Ivoire qu'il qualifie d'anticonstitutionnel. Nous y reviendrons cette affaire. Affaire à suivre.